Vous retrouvez et je voudrais à mon tour consacrer à la tradition, bien que vous ayez déjà reçu des voeux du porte-parole adjoint, le ministre Touré-Bavadou. Je voudrais, puisque nous sommes encore dans le mois de janvier, à mon tour vous adresser mes voeux les meilleurs. Des voeux de santé surtout, voeux forts d'actualité et de succès, de réussite professionnelle à chacune et chacun de vous. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver et que nous reprenions donc nos rendez-vous, je dirais hebdomadaires. Le chef de l'État a présidé sur mercredi 19 janvier un conseil des ministres, ici même donc au palais de la présidence. Et lors du jour de cette réunion, il comportait dix mesures générales, dont deux projets de loi et huit projets de décret. Je voudrais donc à présent vous faire le résumé succinct de cette réunion à travers les décisions et les textes qui ont été adoptés. En ce qui concerne les mesures générales, le conseil a adopté deux projets de loi au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du travail maritime qui date de 2006 et qui n'avait pas encore été ratifiée par notre pays. Cette convention encadre notamment les conditions d'entrée dans la fonction et les emplois des gens de mer et garantit aux gens de mer des conditions sociales satisfaisantes du travail. La ratification de cette convention permettra d'améliorer les conditions sociales et du travail sur les navires battant un pavillon ivoirien et de réduire les contentieux qui pourraient exister entre armateurs et marins et valoriser donc le pavillon national. Le deuxième projet de loi autorise, quant à lui, le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer. C'est une convention qui vise à améliorer donc les procédures d'identification des gens de mer en vue de lutter de façon efficace contre la fraude dans le cadre de contrôle d'identité du porteur, mais également en raison du trafic important des gens de mer, de lutter contre éventuellement et de prévenir, je dirais, donc les actes de terrorisme par un contrôle plus accru et plus efficace donc de l'identité des gens de mer en vue de lutter contre l'identité des gens de mer. Elle organise à cet effet les modalités de transit terrestre avant et après les embarquements dans les ports et détermine les spécifications de sécurité caractéristiques de la pièce d'identité des gens de mer. La ratification par la Côte d'Ivoire de cette convention permettra donc de renforcer la coopération avec les autres États parmiques, pour améliorer les procédures de production, de délivrance et de vérification des documents d'identification des gens de mer. Je vous disais que dans le cadre des mesures générales, nous avions deux projets de loi, mais également huit projets de décret. Je vais à présent vous parler des décrets qui ont été adoptés. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui avait été signé donc le 17 septembre 2018 à Doha. Cet accord vise notamment à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Ainsi, le corps professoral, les chercheurs, les étudiants ivoiriens notamment, pourront dans le cadre de cet accord bénéficier de facilités pour la recherche, pour la formation, les stages, les bourses, dans de nombreux domaines à haute valeur ajoutée au Qatar. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'accord de prêt de 30,2 millions d'euros, soit 19,823,020,540 francs, conclut le 21 décembre 2021 entre la Banque africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du programme d'appui aux réformes économiques et sociales, la deuxième phase de ce programme, le PARES II, comme on l'appelle. Ce programme vise notamment à consolider les réformes engagées par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie des ménages, notamment ceux qui sont dans une situation d'extrême pauvreté. Le financement, qui est objet de cet accord, contribuera à soutenir l'accès aux infrastructures sociales, à appuyer le développement de l'emploi des jeunes et à renforcer la sécurité sociale. C'est un programme, une ratification qui s'inscrit pleinement dans le cadre du PSGouv2 que nous allons lancer bientôt. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat pour la conception, le financement, la réalisation, la formation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien d'une solution informatique de sécurisation du recouvrement de la redevance sur le droit de trafic et le renouvellement de ces équipements et matériels. C'est un contrat de concession qui est l'objet de ce décret et qui vise tout simplement à digitaliser le processus de facturation du droit de trafic maritime en vue d'en optimiser le recouvrement des recettes. Elle s'applique donc à toutes les formalités déclaratives qui sont relatives aux navires, notamment à la déclaration de cargaison, à la déclaration de marchandises dangereuses, aux manifestes de l'équipage, aux renseignements relatifs aux navires et aux données de sûreté du navire. Avec donc la signature de ce contrat de concession, toute cette activité sera désormais digitalisée, ce qui réduit l'intervention de l'homme, ce qui suppose donc beaucoup plus de transparence, de rigueur. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités de comptabilisation, de règlement et de contrôle des recettes et des dépenses dans le cadre des escales des navires étrangers dans un port de Côte d'Ivoire et des armateurs ou des transporteurs maritimes résidant à l'étranger. Ce décret s'inscrit dans les mesures initiées par le gouvernement pour assurer la conformité de la réglementation relative aux relations financières extérieures applicables en Côte d'Ivoire avec les recommandations de l'UEMOA. Il met notamment à la charge de tout armateur ou transporteur maritime étranger l'obligation d'ouvrir un compte d'escale dans un port ivoirien auprès d'un agent maritime ou un consignataire en vue de lutter contre les activités maritimes illicites et la fuite des capitaux. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'introduction et de transfert d'espèces aquatiques vivantes à des fins aquacoles ou ornementales. Ainsi, à l'exception d'introduction accidentelle, ce décret soumet à autorisation préalable du ministre chargé des Ressources halieutiques toute introduction ou transfert d'espèces aquatiques vivantes dans les eaux continentales et sous juridiction ivoirienne en vue, bien sûr, de préserver notre biodiversité, mais également de protéger notre écosystème, puisque certaines espèces peuvent constituer des dangers pour d'autres et certaines espèces locales peuvent être amenées à disparaître simplement parce que nous avons introduit dans des espèces inadaptées. Donc tout cela est désormais réglementé et soumis à autorisation dans le cadre de la préservation de notre biodiversité. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant application obligatoire de la norme de classement des hôtels et de la norme de classement des restaurants d'IMAQI en Côte d'Ivoire. En effet, il faut noter que depuis 1985, nos établissements, donc hôteliers ou nos restaurants n'ont pas été classés. Et quand on aspire à être la cinquième destination africaine en termes de tourisme, avec comme objectif plus de 5 millions de touristes qui sont attendus, il est important d'avoir des normes de classification de ces différents réceptifs, que ce soit les hôtels ou les restaurants d'IMAQI, qui sont une spécificité ivoirienne. Et ce sont des normes qui sont élaborées conformément aux standards du schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification et de normalisation et de métrologie de l'UMOA qui s'appliquent à tout établissement d'hébergement touristique et restaurant d'IMAQI, répondant ainsi à la définition d'une PME. Donc cela va permettre de classifier nos restaurants et nos makis, créer un label, et nous pensons que cela pourra contribuer à l'atteinte des objectifs de notre politique en matière de tourisme. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la Société Mines et Explorations en Côte d'Ivoire, à la Société Mines et Explorations en Afrique de l'Ouest, en abrégé MINEX WETS Africa SARL, dans les départements de Boundiali et de Koutou. Et ça c'est le deuxième permis qui a été accordé à la Société Ivorian Resources SARL, dans les départements de Dallois et d'Issia. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de quatre ans. L'ensemble de ces permis satisfait entièrement aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre des mesures individuelles, je vous en ai annoncé trois. Il s'agit essentiellement d'élargissement de compétences d'ambassadeurs. Ainsi, notre ambassadeur en Afrique du Sud, son Excellence M. Kone Zakaria, voit ses compétences élargies près de la République de Madagascar, avec résidence à Pretoria. Son Excellence M. Ndri Eric Kami, qui est notre ambassadeur près de la République de l'Inde, voit ses compétences élargies près de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, avec résidence à New Delhi. Et notre ambassadeur, son Excellence Mme Amani Afwe Sara, qui est notre ambassadeur près du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, voit ses compétences élargies à la République d'Irlande, avec résidence à Londres. Je voudrais à présent évoquer avec vous les différentes communications qui ont été adoptées par le Conseil. Je vous en avais annoncé quatre. Je vais vous en donner maintenant les détails. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la deuxième réunion du comité de pilotage Initiative Cacao-Côte d'Ivoire-Ghana. Vous devez le savoir, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé d'harmoniser leur politique cacaoïère, dans le but, bien entendu, d'améliorer le prix d'achat aux producteurs afin de leur permettre d'avoir des conditions de vie meilleures. Et la deuxième réunion de ce comité est prévue pour le 21 janvier 2022 à Accra. Et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, bien entendu, donc qui représentera la Côte d'Ivoire avec les structures chargées, bien sûr, de la gestion du cacao. Au titre du ministère de la Promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la réforme de l'écosystème des institutions publiques d'accompagnement et de financement des entreprises depuis leur création et tout au long de leur développement. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de transformation structurelle de l'économie nationale et de l'accélération de la croissance du secteur privé, impulsée par le président de la République à travers son projet de société dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Cette réforme est articulée autour de la mise en place d'un guichet unique, avec deux filiales chargées respectivement pour l'une de l'offre de services d'accompagnement et pour l'autre, donc, de la garantie bancaire. A cet effet, les missions de l'agence Côte d'Ivoire PME, ACI-PME, seront renforcées pour en faire la structure publique d'accompagnement de référence pour les très petites entreprises, les TPE, pour les petites et moyennes entreprises, les PME, et pour les entreprises de taille intermédiaire et les start-up. Pour ce qui est de la garantie, donc de la filiale qui sera chargée de la garantie, elle sera spécialisée dans la facilitation de l'accès des PME au financement des projets appuyés par la structure d'accompagnement et des projets à fort potentiel. Ce dispositif sera soutenu par un mécanisme de financement indirect, direct, structuré, autour de lignes de financement à mettre en place dans des banques publiques et des banques privées conventionnées en vue de faciliter davantage au PME l'accès au financement. Tout cela, bien sûr, dans le but d'accroître la compétitivité du secteur privé national. Au titre du ministère des Ressources animales et aléatiques, en liaison avec les ministères concernés, deux communications ont été adoptées. La première est relative à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire qui va s'étendre sur la période 2022-2026 que l'on appelle donc le PONADEPA 2022-2026. La deuxième communication est quant à elle relative au programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. en abrégé PES-TACI. De façon spécifique, le PONADEPA, pour parler donc du programme national de développement de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture en Côte d'Ivoire, a un coût global de 1 049,443 millions de francs CFA et vise trois objectifs stratégiques, à savoir l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières animales et aléatiques en cohérence avec les principes de protection environnementale, l'amélioration de la gouvernance du secteur et l'amélioration des moyens d'existence des acteurs. En termes d'amélioration donc de gouvernance du secteur, vous devez savoir par exemple que nous n'avons pas d'école de vétérinaires en Côte d'Ivoire. Et tout cela est prévu dans ce programme-là pour que nous puissions avoir une école de vétérinaires et que nos vétérinaires, en raison de notre volonté d'accroître notre production en ressources animales, puissent être formés sur place et non avoir à aller achever leur formation dans d'autres pays. Il s'agit ici donc globalement de lever, avec ces deux programmes, les contraintes majeures du secteur des ressources animales et aléatiques en vue d'atteindre un taux de couverture d'environ 70% des besoins de consommation des populations à l'orée 2025. Pour ce qui est du programme stratégique de transformation de l'aquaculture, le PSTACI, il vise à faire du secteur aquacole un instrument majeur de croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. À cet effet, ce programme prévoit la création de zones de développement de production animale et aléthique, regroupant sur un même site tous les maillons de l'activité aquacole. Un projet pilote portant sur la création de fermes pilotes sur le lac de Koubi, le lac de Loca et à Grand-Lao sera lancé dès le premier trimestre 2022. La mise en œuvre de ce programme, le PSTACI, permettra à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030 avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA. Production qui permettra non seulement de couvrir les besoins nationaux, mais de nous permettre de prétendre également à l'exportation des produits aléthiques. Cela contribuera très certainement, et vous en conviendrez avec moi, à réduire de façon significative la dépendance extérieure en termes de protéines animales et aléthiques. Il n'y a pas eu de point de divers à ce conseil, en dehors de l'annonce du prochain conseil de ministre qui est prévu pour le 26 janvier 2022. Voilà, mesdames et messieurs, le compte-rendu de ce conseil de ministre. Je me tiens à présent à votre disposition pour d'éventuelles questions de précision et dans une seconde phase pour des questions d'actualité, s'il y en avait. Apparemment, le compte-rendu a été clair. Il n'y a pas de questions de précision. Oui ? Je vous en prie. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Raphaël Tanneau, journaliste en Nord-Sud. J'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de points sur les cadres maritimes. Est-ce que vous avez constaté un juge juridique à ce niveau ? Pourquoi ? Merci. Si vous avez observé les conseils de ministre, je n'ai pas eu besoin de le préciser. Il y a très souvent des conseils thématiques. Il y a eu un conseil ici, nous avons fait le compte-rendu de près de 13 textes qui ont été adoptés dans le domaine des eaux et forêts. Il y a eu un conseil qui était essentiellement axé sur le ministère des Transports. Nous avons eu plus d'une dizaine de textes qui sont passés. Il en a été de même au niveau du ministère de la Santé où de nombreux textes ont été adoptés. Effectivement, ici, au niveau du ministère du Transport et notamment du secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, il y a eu d'abord des mises à jour, notamment des conventions qui avaient été signées, mais qui n'avaient pas encore été ratifiées. Donc, ces textes ont été adoptés. Le chef de l'État a eu l'autorisation pour la ratification de ces conventions-là. Ajouté à cela, la digitalisation des droits de trafic qui est venue s'ajouter sur l'ensemble de ces textes. Donc, ce n'est pas qu'il y avait un vide. Effectivement, quand une convention a été signée, il faut la ratifier. Et bien souvent, les projets de loi de ratification vont dans ce sens-là. Parce que tant que le texte n'a pas été ratifié, il n'est pas applicable. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas la première fois qu'au cours d'un conseil, un ensemble de textes dans un ministère donné est adopté. Ça permet de régler tous les problèmes de gouvernance au sein de ce ministère. Vous vous souviendrez également de l'ensemble de textes qui ont été adoptés dans le cadre du ministère de la Culture. Près d'une dizaine sont passés ici donc en conseil des ministres. M. Guillaume Bateau. Il n'aura pas beaucoup d'efforts à se présenter. Bonjour, M. le ministre. Guillaume Bateau, notre voix. M. le ministre, dans le compte rendu concernant le programme du ministère de la Socialité, politique, vous avez dit que l'objectif, c'est de couvrir les besoins nationaux autour de 110% à l'horizon 2030. À quel niveau est-ce qu'on se situe aujourd'hui avant de la mise en oeuvre de ce programme-là ? Merci. Aujourd'hui, nous dépendons de l'extérieur à près de 90%. Merci, M. le ministre. Au moins 90%. Bien, on peut passer aux questions d'actualité. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le conseil. Bonjour, M. le ministre. Je suis Yapi Koulibaly du Quotidien. Le jour plus. M. le ministre, les Ivoiriens commencent à piafler d'impatience, à quand les résultats des audits lancés afro-comédiatiques. Puis, de plus en plus, les parties PDCI et PPSI parlent du troisième mandat du président Alassane Ouattara. Quel commentaire là-dessus ? Bien, merci bien pour ces questions. Je m'étonne que les Ivoiriens s'impatient des résultats des audits. Les audits ont bien été commandités par quelqu'un qui a estimé à un certain moment qu'il fallait faire des audits. Je pense que c'est le commanditaire d'un audit qui est le premier destinataire des résultats de cette audite-là. Je ne voudrais pas que nous nous inscrivions dans cette forme de politique spectacle qui veut que tout soit mis sur la place publique. Un audit, c'est un instrument de gouvernance. Ce n'est pas fait pour alimenter les débats dans les ménages. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que lorsque ces résultats seront disponibles, le gouvernement qui les a commandités en tirera toutes les conséquences. Parce que, comme je l'ai dit, c'est avant tout un instrument de gouvernance. Et ces audits, on ne le dit jamais assez, ont été librement décidés par le gouvernement. Il n'y a eu aucune contrainte. C'est en toute responsabilité que le gouvernement a estimé à un moment qu'il fallait s'arrêter et puis regarder, donc, la gestion de ces entreprises, de ces sociétés, ces EPN. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'il faut faire confiance au gouvernement. Il faut laisser le travail se faire, que les résultats reviennent à ceux qui ont commandité les audits et qu'ils en tirent toutes les conséquences. parce que, comme je l'ai dit, c'est avant tout un instrument de gouvernance. Je ne sais pas, en ce qui concerne votre deuxième question, moi, je ne sais pas ce que c'est que le troisième mandat. On ne va pas rentrer dans une guerre de sémantique. Il y a eu une élection. Le président de la République a été élu, constitutionnellement élu. Il est en train de faire ce premier mandat de la Troisième République, qui est quelque nostalgique, qui revienne encore sur un débat sur année. Je ne sais pas ce que ça pourrait leur apporter. Ça peut être bon pour satisfaire leurs émotions, mais je ne crois pas que ce soit ça qui soit l'essentiel du débat aujourd'hui, au regard des défis qui sont les nôtres, et dont je viens de vous décliner une partie dans le compte-rendu de ce Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne, par exemple, les questions d'autosuffisance en Russie saliétique et animale. C'est ça, la réalité des Ivoiriens, et c'est à cela que le gouvernement est en train d'oeuvrer. Pour tout le reste, c'est des débats de politiciens qui ont besoin de thèmes pour exister. Et laissons-leur ce thème-là. Bonjour, M. le ministre. Je suis Georges Conant, journaliste à l'AIP. Deux questions, M. le ministre. Le dialogue politique reprend demain, je veux savoir si vous confirmez que les acteurs ont effectivement assuré de leur présence. Et seconde question, les boulangers pâtissés menacent d'augmenter le prix du pain du fait de la charité des intrants. Est-ce que vous avez pu rencontrer ces acteurs-là et quelles solutions est envisagée ? Merci, M. le ministre. A moins d'une remise en cause totale de la légalité du mandat du président qui pourrait justifier que des acteurs du dialogue politique ne viennent pas, le dialogue politique aura lieu et personne pour le moment n'a dit qu'il n'y participerait pas. Ce dialogue politique a été librement décidé par le chef de l'État. Et c'est une particularité ivoirienne qui permet de créer un cadre de concertation entre l'opposition et donc le gouvernement. Ça permet de renforcer la cohésion. Et pour nous, c'est une opportunité, en tout cas quand on pense au Côte d'Ivoire, à saisir parce qu'ailleurs, dans les démocraties, ceux qui sont au pouvoir gouvernent, ceux qui sont à l'opposition s'opposent. Mais la Côte d'Ivoire, qui a sa particularité, dont le chef de l'État tient à la cohésion, a créé ce cadre de concertation qui se réunit régulièrement sous la conduite actuellement du premier ministre Hachi Patrick. Mais c'est un dialogue qui a été conduit par ses prédécesseurs, notamment le premier ministre Ahmed Bakaryoko et le premier ministre Ahmad Ougan. Donc c'est un cadre de concertation. C'est une opportunité que chaque parti politique a su saisir. Et d'ailleurs, je voudrais saluer leur participation quant à la fourniture des TDR, donc tel que ça a été demandé par le ministère de l'Intérieur, afin de permettre que ce dialogue soit mieux structuré en prenant en compte leurs préoccupations. Donc ce dialogue, pour le moment, en tout cas la date qui vous a été donnée est maintenue, sauf avis contraire de la prémature. Pour ce qui est de l'augmentation du prix du pain, il y a une menace des boulangers, des pâtissiers, il faudrait savoir que nous sommes dans une conjoncture mondiale où nous avons globalement une augmentation du prix des matières à l'extérieur. Vous avez pu vous-même constater, puisque vous êtes des journalistes, que le GEPSI, au nom justement de cette augmentation du coût du papier à l'extérieur, une augmentation qui avoisine les 50%, se retrouve aujourd'hui dans une situation où les imprimieries locales veulent également augmenter le coût de l'impression. C'est des situations qui échappent au pays, mais le rôle du gouvernement, justement, c'est de prendre toutes les dispositions pour que les répercussions de ces augmentations de coûts d'intrants à l'étranger ne viennent pas peser de façon sensible sur le consommateur final qu'est le citoyen. Pour ce qui est donc du pain, vous avez une conjoncture mondiale qui fait que le cours du blé a augmenté. C'est partout. C'est tous les pays du monde qui sont touchés. Mais vous vous souvenez que le ministère du Commerce et de l'Industrie avait reçu les différents acteurs de la filière pour voir quels sont les efforts qui pouvaient être faits dans la chaîne de production de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur le consommateur final. Pour ce qui est du Gepsi, les discussions sont en cours également pour voir quels sont les efforts qui peuvent être faits pour qu'il n'y ait pas une répercussion sensible du coût du papier à l'étranger sur la production locale des journaux. C'est des situations que le gouvernement prend à bras le corps. et il n'y a aucun doute que le ministère du Commerce pour ce qui est des boulangers recevra la corporation afin d'analyser cette question et que l'impact ne puisse pas se ressentir sur le consommateur final dès que ça a été fait quand on a eu le premier choc au niveau du prédublé. Voilà ce que je peux vous dire comme réponse sur cette question. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, c'est Benoît Cadiot du site d'information JusteInfo.net et de l'abdomadaire L'école. Ma préoccupation concerne l'éducation nationale. Le cas des 4,7 milliards qui devaient être alloués au co-gest au premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022. Aujourd'hui, les co-gests crient famine. Et au niveau du gouvernement, est-ce que quelque chose est fait pour qu'ils soient soulagés ? Merci, monsieur le ministre. Sauf à penser que le gouvernement ne tient pas ses engagements, je voudrais vous rassurer. Donc les co-gests seront soutenus. Mais vous devez savoir également que dans le cadre de la décentralisation, les fonctionnements des lycées et collèges dépendent donc des conseils régionaux quand les écoles dépendent essentiellement des mairies. Donc il appartient à chacune de ces entités-là d'accompagner également l'effort de l'État dans le cadre de cette décentralisation. Mais je peux vous assurer que pour ce qui est de l'engagement de l'État a accompagné les co-gests pour éviter toutes ces cotisations intempestives qui pesaient finalement sur les familles, eh bien cet engagement sera tenu. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Jules Ejenda du journal... Pardon ? Jules Ejenda du site d'information artici.info. Monsieur le ministre, je voulais savoir combien de temps devrons-nous patienter encore nous, les acteurs du numérique, pour que le décret d'application de la loi portant le régime juridique de la presse adoptée le 27 décembre 2017 soit appris ? Merci. C'est une question qui me concerne directement. Oui, il y a un ensemble de textes qui ont été introduits, donc au niveau du secrétaire général du gouvernement. Donc vous devez... Ça me donne l'opportunité de vous expliquer comment les choses marchent. Les ministres font des propositions de textes qui sont soumis au secrétaire général du gouvernement, qui, dans une séance de travail avec le premier ministre et son équipe, en raison, donc, des différentes urgences et de certaines contingences, décident de la programmation de ces textes-là. C'est pourquoi vous avez vu que certains textes arrivent en grappe, notamment concernant certains ministères. Je peux vous assurer que la plupart des décrets concernant, donc, le ministère de la communication ont été introduits. Il y en a un dont nous-mêmes avons demandé le retrait pour pouvoir, donc, l'approfondir. C'est peut-être ce qui a retardé la programmation de nos textes, mais je vous rassure que tous nos textes, quasiment, en dehors, donc, de ce texte que j'ai cité, ont été transmis, et nous attendons juste la programmation. Donc vous pouvez être confiants. Tous les décrets d'application de la loi seront pris. Il en est de même, où ça me permet de revenir un peu sur le passé. Lorsque les artistes s'impatientaient sur un ensemble de leurs textes, mais quand tous les textes sont passés, ils ont tous été satisfaits, parce que tout a été traité en même temps. Ça a été la même chose pour le corps médical, qui s'apprêtait à rentrer en grève, alors que tous leurs textes étaient déjà passés en conseil des ministres, et attendaient juste à être programmés pour le conseil, donc, en conseil de gouvernement, et attendaient juste à être programmés pour le conseil des ministres. Parce qu'une fois adopté en conseil de gouvernement, il faut maintenant que ce soit programmé pour le conseil des ministres. Et là, c'est le secrétaire général, donc, de la présidence, avec les équipes, donc, du premier ministre, qui programme pour le conseil des ministres. Donc c'est un processus administratif. Ça peut vous paraître long, mais je vous rassure, les ministres travaillent. C'est l'occasion de rassurer tous les Ivoiriens, les ministres travaillent, à l'élaboration de textes qui permettent une meilleure gouvernance, une meilleure réglementation de la société dans son fonctionnement. Après, c'est juste une question de programmation. Je veux juste inviter les uns et les autres à la patience et à la confiance. Mais en général, quand on a confiance, on est patient. Ayez confiance au gouvernement, faites confiance au président de la République, qui fait beaucoup pour le pays et qui, dans le cadre, donc, de la Côte d'Ivoire solidaire, a un engagement très fort sur l'accompagnement de chacun et chacune de nous. Franchement, si après ce mot-là, il y avait une question, moi-même, ça m'a fait mal. Je vous remercie d'avoir apprécié ce mot de la fin pour cette première rencontre de début d'année. Merci. Sous-titrage ST' 501